bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto nous sommes le samedi en juin 2022 11h35 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo nous allons faire un point sur la situation des crypto de stephen c'est à dire le gst et le gmt si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne youtube abonnez vous et activer la petite cloche sur le côté ça vous permettra de recevoir régulièrement tous les niveaux à suivre sur le gmt et le gst mais bien évidemment sur le bitcoin qui je le rappelle entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché vous allez recevoir des cryptos pépites et à dire des cryptos qui vont exploser dans les prochaines heures et des vidéos formations gratuites pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading allez on est parti dans l'analyse technique on va commencer avec le gst en vue jour mais avant toute chose je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ce ne sont pas des conseils en investissement c'est à vous de faire vos propres analyses et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise alors le gst qu'est ce qui nous fait donc là bon il n'y a pas de surprise à regarder je reprends un peu l'historique voilà le gst depuis le 4 mai 2022 il fait que crasher et pourquoi il fait que crasher depuis ce moment là regardez ici on avait fait une très belle figure en double top premier sommet deuxième sommet donc là ça y est on avait trouvé le sommet de marché le sommet du marché il était ici 6,61 77 ça c'était le top donc on a fait un double top pour valider le fait qu'on n'aille pas plus haut double top figure chartiste de retournement baissière qu'est ce qui s'est passé depuis ce double top on a fait que crasher et regardez on a fait des crashs vraiment techniquement plutôt propre c'est à dire que là en fait on avait cassé un ancien range donc quand on casse un range on va chercher le bas du range puis derrière on a craché on a fait un nouveau range vous le voyez ici donc une consolidation pour mieux cracher et donc là c'est exactement ça consolidation crash consolidation crash là actuellement on est en train de former une figure en triangle de compression donc là vous le voyez ce triangle je voulais dessiner en orange il faut savoir qu'un triangle de compression c'est une figure chartiste de prolongation du mouvement or nous le mouvement entrant c'est un mouvement qui est baissier donc statistiquement on devrait avoir un mouvement baissier qui arrive aussi parce qu'on fait que prolonger le mouvement entrant donc c'est là où il va falloir vraiment être très bas très très au taquet parce que là effectivement si vous voulez savoir si vous devez garder vos gestes et ou qu'est ce que vous voulez faire avec jouer aux gestes et bah il faut savoir en tout cas que là si on break le niveau qui est ici 0,45 21 en centimes de dollar si on break ce niveau là bah préparez vous un le gst risque de cracher encore on va cracher pour aller chercher ici des points beaucoup plus bas donc méfiez vous en tout cas le gst malheureusement là il est dans une configuration baissière tant qu'on n'a pas fait une figure chartiste de retournement haussière c'est à dire que tant qu'on n'a pas fait une figure comme ceci en w ne vous attendez pas à ce qu'on est un pump le gst va continuer inlassablement de cracher jusqu'à ce qu'on fasse ce type de pattern donc là vous le voyez ici on est dans un triangle de compression on est avec un mouvement entrant qui est baissier vous le voyez ici un mouvement entrant baissier triangle de compression donc là il ya quand même 70% de chance que la sortie la résolution de ce triangle de compression se fasse à la baisse plutôt que à la hausse il ya quand même 30% de chance que ce soit à la hausse 70% de chance que ça se fasse à la baisse donc méfiez vous vraiment de ces niveaux là je rappelle le niveau 0,45 73 d'ailleurs on va se dessiner une petite ligne on peut même se mettre une petite alerte 1 45 73 voilà tac ça signifie que la con cassera si jamais on casse ce niveau par le bas ce sera un joli signal de vente pour cracher par contre à contrario je vous ai dit qu'il ya quand même 30% de chance qu'on break par le haut donc si on break par le haut ça se fera ici au 0,60 54 et même pour entamer une petite phase haussière je dis bien une petite phase haussière ne pensez pas qu'on va regagner on va retourner à 6 dollars tout de suite non mais si on veut reprendre une toute petite phase haussière il faut qu'on arrive à break ici les 0,69 36 si on break ce niveau là effectivement pourra pourquoi pas reprendre une petite phase haussière une petite et voir jusqu'où ça pourra nous mener en tout cas si jamais on se met à pump on ira chercher ici les 0,75 dollars puis après ici les 1,02 centimes voire même pourquoi pas les 1,20 dollars ça c'est si jamais on arrive à break le triangle de compression par le haut mais je rappelle 30% de chance que ce soit break par le haut 70% de chance que ce soit break par le bas surtout que regardez pour l'instant on est loin très loin du ruban de moyenne mobile et du milieu des bandes de boulanger là vous les voyez les bandes de boulanger regardez je voulais faire clignoter voilà elles sont là tac ça c'est les bandes de boulanger donc là pour l'instant on voit quand même qu'on est plutôt vers le bas des bandes de boulanger donc méfiance et on voit aussi qu'on est loin du milieu des bandes de boulanger et du ruban de moyenne mobile donc à un moment donné le ruban de moyenne mobile ça agit comme un aimant donc au bout d'un moment il ya quand même fort à parier que le cours aille se rapprocher le plus possible du ruban de moyenne mobile donc c'est pour ça quand même que peut-être dans les prochains jours on pourrait avoir droit à un petit pump sauf si on continue de cracher le ruban de moyenne mobile va continuer de cracher avec c'est lié si on continue de cracher le ruban il va faire quelque chose comme ceci voilà il va cracher alors qu'en parallèle le cours va continuer de cracher comme ceci donc ça veut dire que voilà s'il a le cours crash on va jamais se rapprocher du ruban de moyenne mobile on va rester un peu éloigné comme ce qu'on est là maintenant si jamais on arrive à peu un petit peu il est possible qu'on aille rechercher les 1,30 centimes dans les prochaines semaines peut-être prochain jour prochaine semaine mais ça pour ça vous l'avez compris il n'y a pas d'autre choix que de break par le haut ce triangle de compression et on a 30% de chances que ça se réalise donc et vous le savez aussi tout suit bitcoin quand le bitcoin crash tout crash donc pour l'instant le bitcoin n'est pas au top de sa forme donc vous l'avez compris tant que le bitcoin ne reprend pas une phase haussière tout le marché ne reprendra pas une phase haussière tout est indexé tout est lié au bitcoin donc voilà il n'y a pas de surprise réellement quoi donc ça c'était pour le gst maintenant on va parler du gmt par contre avant de parler du gmt je rappelle à tout le monde que j'ai un twitter sur lequel je vous diffuse des alertes en temps réel avec des crypto monnaies qui peuvent exploser regardez ce matin j'ai fait une vidéo à 8 heures du matin dans laquelle j'ai parlé du bitcoin tous les matins dans cette vidéo là j'essaye de vous trouver deux ou trois crypto pépites et regardez ce qu'on a eu on a eu le bifi je vous en avais parlé et le bifi ce matin qui nous a fait un plus 15% vous étiez prévenu avant l'explosion du cours donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube et regardez bien toutes les vidéos que je fais je les fais en général le matin très tôt à 8 heures du matin voire 9 heures comme ça vous êtes sûr de ne rien rater pour la journée je rappelle aussi que j'ai un tik tok sur lequel je vous mets des alertes vidéo c'est des petites vidéos de une minute ou deux quand il se passe des mouvements hier je vous ai mis une belle alerte sur le bitcoin est effectivement malheureusement cette alerte elle a été validée c'est pour ça que actuellement le bitcoin crache et j'ai aussi un twitch sur lequel je fais des live de trading n'hésitez pas de venir me rejoindre sur mon twitch si vous voulez vous faire des petits profits rapides le soir allez continuons l'analyse technique on va passer cette fois ci sur le gmt alors le gmt c'est quelque peu différent avant de parler du gmt d'ailleurs je rappelle aussi à tout le monde que en dessous chacune de mes vidéos en tout cas sur ordinateur et sur certains téléphones vous allez trouver ce petit bouton merci pour tous ceux qui veulent soutenir ma chaîne et remercier tout le travail que je suis pour vous au quotidien n'hésitez pas de cliquer sur ce petit bouton merci pour soutenir tout le travail de la chaîne alors le gmt c'est un peu différent bon vous l'avez compris le gmt et lui aussi dans une tendance baissière regardez on va remonter un petit peu dans l'historique tac je dézoome un petit peu et voilà alors le gmt en réalité c'est pas si différent que ça a regardé ça on avait fait un double top ici donc comme le gst que je vous ai montré tout à l'heure double top figure chartiste de retournement baissière ça veut dire qu'on avait trouvé le top de marché le sommet ici à 4 dollars 17 on a fait le double top figure chartiste de retournement baissière on a craché comme le gst on avait réintégré un ancien rennes je vous le savais qu'on réintègre un rennes dans du haut le but c'est d'aller chercher le bas du range c'est ce qu'on a fait donc casseur du range crash puis derrière consolidation là actuellement on est en train de former une grosse consolidation alors on appelle ça un range quand on est en haut du range on va chercher le bas du range quand on est en bas on va chercher le haut et ainsi de suite là malheureusement on n'arrive même pas à aller chercher ne serait-ce que le milieu du range donc pour l'instant on est plutôt vers le bas du range méfiez vous parce que s'il nous fait une consolidation pour mieux cracher ça risque de cracher très fort parce que là regardez consolidation crash ça c'est une figure enfin c'est pas une figure c'est comment dire c'est un très très joli mouvement pour pour faire une tendance baissière et c'est un mouvement très très propre et très très simple vaut mieux avoir enfin comment dire c'est plus propre techniquement un crash qui se fait comme ceci que un crash qui se fait comme ceci donc là le gmt lui pour l'instant il en train de nous faire un crash techniquement très très propre malheureusement on est quand même à deux doigts de recracher de nouveau là on est dans une forme de consolidation actuellement donc ce range si on break le bas du range aujourd'hui à deux heures du matin les 0,88 935 attention ce sera un signal de vente pour cracher si on crache on ira chercher ici les 0,84 puis ici les 0,69 200 voire même des points plus bas surtout que regarder sur le gmt on a des bandes de bollinger qui sont ultra à resserrer regardez comme elles sont hyper fines ça c'est annonciateur d'un énorme mouvement alors pas forcément par le haut pas forcément par le bas ça veut juste dire qu'il ya un énorme mouvement qui va arriver donc là le gmt méfiance parce que vu que là on est plutôt vers le bas du range si on break le bas du range et ben ce sera un énorme mouvement mais cette fois ci par le bas donc faites extrêmement attention parce que là si le gmt il se met à cracher on a un premier support ici à moins 5% le suivant moins 21 97 le suivant ici à moins 64% je sais pas si vous vous rendez compte mais attention sur le gmt si on break le bas du range par contre il faut savoir quand même que le bas du range c'est une zone de support donc je vous redonne le niveau 1 0,88 874 c'est une zone de support donc on peut très bien rebondir sur le support comme ce qui s'est passé là toute cette zone là on a rebondi sur le support on peut très bien rebondir sur le support puis derrière on casse le dernier plus haut c'est à dire ici les 0 99 118 et dans ce cas là on peut reprendre une petite tendance haussière on aura une résistance ici à 1,13 13 si on break cette résistance on aura une autre résistance ici à 1,24 998 et si on arrive à faire ça ça nous formera une figure chartiste en double bottom comme ceci double bottom figure chartiste de retournement haussière si on break la ligne de cou c'est à dire la ligne de cou qui sera là 1,24 638 ça pourra pump pour aller chercher ici le haut du range au 1,65 mais bien évidemment encore une fois tout ça est entièrement dépendant du bitcoin si le bitcoin se met à cracher vous allez voir que directement à la seconde près le gmt va se mettre à cracher si le bitcoin se met à pump vous allez voir qu'à la seconde près le gmt va se mettre à pump lui aussi donc tout est lié au bitcoin donc il faut bien évidemment surveiller le bitcoin c'est pour ça que moi tous les matins je vous fais une vidéo entre 8 heures et 10 heures du matin pour vous faire une analyse complète du bitcoin comme ça ça vous permet de savoir sur la journée si le cours va être plutôt baissier ou haussier ça vous permet de savoir qu'est ce que vous allez faire avec vos gains de stepen que vous allez réaliser tous les jours je rappelle stepen ça vous permet de courir et de gagner des gains des gains en token donc les deux fameux tokens que je viens de vous analyser donc si le bitcoin crash les tokens vont cracher aussi donc ça vous permet de savoir si vous pouvez les convertir ou si vous voulez quand même les garder au risque que ça chute voilà j'espère que vous avez kiffé cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube activez la petite cloche liker et commenter les vidéos ça participe au référencement de la chaîne n'hésitez pas à cliquer sur ce petit bouton merci pour remercier tout le travail que je fais pour vous au quotidien et suivez moi sur mes réseaux sociaux donc twitter pour les alertes texte tiktok pour les alertes vidéo et twitch pour les live de trading allez je vous souhaite à tous de passer une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le gmt et le gmt les deux cryptos de stephen ciao